La parole du Seigneur Éternel, je cherche en toi mon refus, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et s'écouvre-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme unique et violent, car tu es mon espérance Seigneur Éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne ». Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, n'étayez pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon sécours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et de progrès, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore qu'elles en sont les bandes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur Éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi, tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Rélève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai au sang du but. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la hap Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres, la joie de mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. C'est un autre accusateur, dans la voir de Huit et toujours. En silence et en perfection, n'est pas quand LORD voudr. N'est pas quand courtyard pour tout, Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 le message aujourd'hui. Ta vie à toi n'a même pas changé. Il y a un problème. Les enfants qui viennent aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne dépassent les gens à la fois. Des enfants qui sont aujourd'hui, ils ne dépassent à la fois. Mais toi, les présents, tu es toujours gros, mais non. Mais jamais rien qui change. Il y a un problème. Pose-toi la question. Parce que si Dieu est dans quelqu'un, Dieu est une vie, n'est-ce pas? Je ne peux pas toujours rester statique, mon frère. Non, monsieur. Je ne peux pas toujours rester toujours la main. Hier, j'étais un peu comme ça. Aujourd'hui, je monte de plus en plus. Parce qu'on doit atteindre quoi? La statue de l'homme. Lorsqu'il est jubilé, l'homme disait non, j'aime mon maître, effectivement, je me plais dans ça. Il n'y a pas de problème. On ne t'en mise pas. Mais tu veux rester, amener-les. On va baisser l'oreille. Il pourra s'asseoir dans une église, frère. Le migrat peut se faire. Dieu peut descendre par le feu, parler. Il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Il peut regarder. Il ne va même pas croire. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé la grâce. Qu'est-ce qu'il a reçu? La marée de la mère. Alors, il y a des bienfaits. Alors, qu'est-ce que tu as fait croire? Donc, la parole de Dieu est prêchée, frère. Et dans ce temps dans lequel nous vivons, à moins qu'on puisse être même si on est aveugle, on a les oreilles quand même. Même les appareils mécaniques qui, effectivement, ont pu arriver à pouvoir me photographier. C'est sûr et certain. Les nuages qui étaient photographiés dans le ciel, on n'a pas vu le visage d'un animal. C'est le visage de quelqu'un. Donc, même la science a pu prouver, effectivement, que ce visage, on voit bien tout est dessiné. On voit quelqu'un qui regarde, effectivement, sur la terre. Donc, c'est aussi des signes montrant que Jésus, qui est notre Seigneur, je l'aime beaucoup, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et qu'il a accompli encore de merveille encore aujourd'hui. Mais s'il est le même, c'est que la parole qu'il a prêchée dans les temps passés. Et encore, prêchée aujourd'hui encore. Donc, c'est pourquoi cette parole est prêchée, effectivement, comme l'ange qui parle, et comme la Bible le montre, pourquoi ? Pour prêcher la parole de Dieu. Toutes les églises. J'ai toujours eu un pouvoir à vous dire, frère et soeur, vous pouvez aller embrasser toutes les fausses doctrines que vous voulez. Vous pouvez faire votre doctrine à vous, vous-même docteur, vous savez ce que vous voulez, effectivement, mais Dieu vous amènera un jour, un endroit où vous devez entendre la vérité. Amen. C'est vrai. Vous devrez entendre la vérité. J'ai dit tout. C'est vrai que le faux prophète, il faut leur travail. Ils servent leurs amis avec le docteur, les fausses doctrines. Mais Dieu va vous amener quand même à un moment, malgré que tu as créé à des fausses doctrines, il va t'amener quelque part à un certain moment pour entendre la vraie doctrine. Amen. Tu dois l'entendre à un certain moment. Oui. C'est pourquoi les nations aujourd'hui doivent entendre, même s'il y a des faux prédicateurs, il y en a de vrais. Amen. Prèses la parole de Dieu, frère, qui passe la parole comme Dieu, la grande fête, les choses sont placées comme Dieu l'a dit et les nations entendent la parole. Amen. Amen. Les gens ont créé l'Internet pour mettre des pornos et des choses sales, mais nous étions l'Internet pour la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis, vous les jeunes frères, jeunes sœurs, ne mettez pas sur vos histoires effectivement des choses et puis ne faites pas passer n'importe quoi. Vous avez la grâce de pouvoir avoir la parole de Dieu distribuée la parole. En des témoignages à vos voisins, vos jeunes amis effectivement au travail. Vous savez, je suis parti ici avec madame en Espagne et voyez-vous ce qui s'est passé effectivement, et puis on veut dire lorsque nous revenions, il y avait un couple là et d'abord quand on l'a vu effectivement comment elle était toujours, on se pourrait dire mais ce n'est pas possible on a vu quand même que Dieu peut changer quelqu'un. Regardez, ils avaient une jeune fille très mignonne comme ça, je vois qu'elle était petite comme ça. Alors, on était en télé pour voir l'Internet le rappement des vacances et elle est là à présent. La maman de la jeune fille elle dit écoutez, madame, je voulais vous demander une chose. Voulez-vous dire à votre mari elle dit oui, ma fille ici elle dit que je vais lui donner je vais l'embrasser la petite fille elle dit je vais lui donner un baiser votre vie à vous parle et ce qui est autour de vous et en vous fait que les gens qui sont tous autour de vous ressentent quelque chose qui fait que la fille est différente. Oui, monsieur, vous devez être des témoins du Seigneur. Témoins, pas seulement dire moi je suis, votre vie à vous doit réellement témoigner que Christ est avec vous. et les gens seront tellement attirés parce que les gens seront désirent s'asseoir avec vous avoir l'histoire pourquoi ? Parce qu'il y a Christ au-dedans de vous la vie de Christ en tout cas quand Christ est en toi tu attireras les hommes tu n'as pas donné publicité je lui dis non monsieur même si tu t'étais même si tu t'étais la vie que tu mènes et la Dieu que tu as il faudra que les hommes vont te attirer effectivement et comme je disais effectivement nous sommes censés pouvoir donner au monde et surtout aux églises effectivement la parole qui est cette parole de Dieu et cet ange comme l'ami lui dit effectivement apporte la parole effectivement cette parole apporte dans le monde entier pourquoi ? pour servir les témoins dont les églises dénominationnelles toutes les églises doivent réellement entendre la parole du Dieu pas la parole c'est là témoin effectivement de l'amour de Dieu et c'est aussi la même chose qu'avec vous en tant qu'individu en tant qu'individu comme je dis Kayam et Abel ils avaient le même Dieu qu'ils offraient les enfants vous suivez ? Judas était la même église aussi vous suivez ? la question de savoir effectivement vous devez vous examiner vous-même pour savoir dans quelle position vous vous trouvez ne vous faites jamais vous-même des fleurs laisse Dieu justifier votre vie vous témoignez ce que vous êtes regardez cet ange la parole de Dieu est prêchée effectivement à toutes les nations la Bible dit à toutes les langues il crie encore d'une voix forte il dit créez Dieu il est très mignon c'est pétrin c'est pétrin c'est pétrin c'est pétrin il dit créez Dieu et donnez-lui gloire parce qu'aujourd'hui les hommes adorent les hommes c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie enfin les hommes adorent et puis ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes c'est vraiment douloureux car un homme a un don et que Dieu manifeste les dons il se croit supérieur à tout le monde il devient il s'est fait spécial c'est vrai ah oui j'ai vu des gens qui se j'ai dit mais comment est-ce possible que toi tu dis que tu es un homme de Dieu que ça ne vous blesse pas frère on te met sur un qui pourquoi on appelle ça des choses là pour mettre la chaise là pour mettre le roi c'est pour lui et bien on te met là c'est toi aussi c'est l'invité de Dieu c'est la gloire à Dieu et on te met sur un qui est pour lui et on te transporte comme ça parmi les hommes on chante on chante comme si on te glorifie toi et tu es là aussi en train de sourire pour dire gloire à Dieu les frères et sœurs c'est quelqu'un qui est tombé peu importe ce que vous me dire effectivement il est tombé monsieur mais comment quelqu'un comme Paul qui a fait marcher l'importante on vient avec les torrents pour l'abolisme mais rien il dit mais non je suis un homme comme vous quelqu'un comme Pierre dont Dieu habite témoignage par un homme il vient chez qu'on est qu'on est avec la crève il vous a dit non 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 voilà des hommes avec lesquels Dieu se trouve l'homme avec lesquels Dieu se trouve il donne gloire à Dieu pourquoi ? parce qu'il est là de l'être avec lui oui monsieur mais c'est vrai frère il y a un sœur qui vous plaise mais c'est votre problème frère et sœur les gens comme ça il n'y a rien de Dieu en eux c'est fini tu ne peux pas chercher à recevoir la gloire qu'il est signée à Dieu monsieur ce n'est pas possible ça c'est ce que Satan a désiré mais il y a un truc c'est la chute oui pourtant c'est un ange qui mettait des sous à la perfection j'avais bien loin monsieur et la chute a été boum aussi grande du problème et c'est là que que Dieu reconnaît la grâce parce que l'homme alors il créez d'eux et donnez-lui gloire il est bien et donnez-lui gloire nous devons donner gloire au Seigneur parce que tout ce que nous avons vient du Seigneur et comme j'ai toujours dit même si la parole vient des dieux la révélation vient des dieux les dons viennent des dieux tout vient des dieux il n'y a aucune chose qui vient des l'homme tout vient des dieux donc on est appelé à pouvoir glorifier dieux donc la parole de dieux ne va jamais glorifier un homme la parole de dieux va glorifier dieux parce que la parole de dieux est dieux et ça c'est ce que alors il dit glorifier dieux donner gloire à dieux car l'heure de son jugement est venue et adorer celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau il est venu pour de l'intelligence nous nous connaissons les véritables et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ c'est lui le dieu véritable et puis qu'est-ce que la suite nous dit 1 Jean chapitre 5 regardez-y qu'est-ce que la suite nous dit 1 Jean chapitre 5 verset 20 nous savons nous savons aussi que le fils de dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ c'est lui qui est le dieu véritable et la vie éternelle c'est pas vrai petits enfants gardez-vous des idoles Amen donc effectivement nous devons être nous devons être conscients et savoir c'est lui qui nous attend la divinité du Seigneur Jésus-Christ a été prêché effectivement il est prêché pour montrer qu'effectivement que la divinité ne vient jamais de Dieu que la divinité vient du diable que la divinité a été prouvée par les saints et qui explique qu'il est le Dieu véritable et cela est prêché encore aujourd'hui pour qu'effectivement que les églises comprennent les gens comprennent entendent effectivement et ces gens entendent et ils doivent entendre ça doit être prêché c'est pourquoi nous n'avons pas besoin des prédicateurs corrompus non messieurs nous avons besoin des hommes de Dieu qui ont l'esprit du Seigneur pour que la parole de Dieu soit appréciée dans sa pureté dans sa totalité qu'on les aime ou qu'on les aime pas mais qu'ils tiennent à la parole de Dieu c'est vrai un homme de Dieu ne peut pas être importé entre les mains des frères ou des seins parce que si tu ne fais pas ça à nous il n'a rien à voir non messieurs qu'ils soient aimés ou pas aimés il est né pour la parole de Dieu et nous voulons de tels hommes messieurs qui se tiennent à la parole et ce sont des hommes que Dieu veut ce sont des hommes que Dieu tient à sa main parce qu'ils sont précieux à ses yeux il ne veut pas qu'ils soient des balottiers à des gens en cause c'est pourquoi ces hommes n'apparteniront pas à des groupes non messieurs parce que quand on appartient à un groupe effectivement les églises effectivement on est influencés à deux groupes par la doctrine par leur façon de pouvoir faire effectivement ce sont des hommes effectivement qui sont simplement dans la main du Seigneur oui messieurs Dieu vous tient aussi en tant que fils de Dieu dans la main du Seigneur toi en tant que fils de Dieu en tant que fille de Dieu quand tu prends position pour la parole de Dieu tu es dans la main du Seigneur comme il est écrit qu'il tient dans sa main cette étoile c'est la même chose qu'il tient aussi oui monsieur oui madame dans la main droite pourquoi ? parce que quand tu prends position pour Dieu Dieu prend position pour toi c'est pourquoi je vous plains frère parce que quand vous vous justifiez je ne peux pas venir à l'assemblée je ne peux pas prier Dieu frère j'aime beaucoup ceci j'aime beaucoup cela mais parfois je me pose la question je suis entre nous les mardis les jeudis les chiens sont vides j'en demande vous travaillez tous mais si vous travaillez tous frère et soeur je crois que les 10 offrandes on ne pourra pas être loin pour payer ici parce que pour payer ici on ne va pas se battre pour payer mais si vous vous travaillez comme je ne vois pas les mardis les jenis je dois voir mon frère qui me dit frère pour les voyages il n'y a pas de problème pour l'électricité il n'y a pas de problème mais je vois les chaises vides mais quand on regarde à la caisse c'est aussi vides alors je me demande qui travaille et qui ne travaille pas en frère on ne vient pas parce qu'il travaille le choix le choix oui monsieur vous l'auriez dit si j'ai pris pour que Dieu donne le travail à tout le monde pour que les enfants n'y aient pour qu'ils étaient niais aussi c'est normal c'est biblique non parce que si vous ne payez pas vous êtes béni c'est la Bible si vous ne donnez pas la dîme vous êtes maudit si vous donnez la dîme vous êtes béni c'est la Bible qui est dit je vais vous lire parce qu'on peut dire que le pasteur il n'y a pris ce jour je vais vous rappeler par ici où j'ai votre droit je vais vous montrer ça que Dieu vous bénisse vous tous qui êtes venus de loin comme de près soyez patient vous rentrerez chez vous à la maison je vais bien rencontrer ceux qui sont venus de loin après la venue vous pouvez venir dans mon bureau je vais bien vous serrer la main ne partez pas encore parce que frétition on va vous inviter parce que n'est-ce pas mon frère avant ne partez pas parce que vous vous aimez bien on voudrait quand même vous voir ici chapitre 3 de Malachat lisons le verset 7 donc on a vite dans le pour quand même ça depuis les temps de vos pères vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les avez point observés prévenez à moi je reviendrai à vous il est en même des armes et vous dites en quoi de vous nous revenir elle n'en trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi de vous nous trompez dans l'église et les offrandes vous êtes frappés par la bénédiction non j'ai mal lu j'ai mal lu qu'est-ce qu'il doit lire c'est pas moi vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière apportez à la maison du trésor toutes les lignes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte dans l'épreuve et vous verrez si je ne reprends pas pour vous si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance donc vous donnez votre guide la bénédiction vous suit elle est soeur elle vous suivra certainement il est la parole de Dieu il vous dit vous avez dit mais pour vous je menacerai celui qui défend et il ne vous dira pas de fruit de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes dit les ténés après vous vous diront heureux quand vous serez un pédéli donc effectivement quand Dieu dit faisons faisons non comme je regarde c'est plein dimanche c'est un jour c'est rien mais dans la semaine je dis bon il travaille mais secoue la caisse quand on passe avec la caisse des eau froide on secoue la caisse c'est un centime c'est un euro comme je dis toujours effectivement quand la caisse des eau froide on met la main de la poche on commence à trier 6 et 50 si on cherche un petit billet qui est un petit peu petit comme 5 euros ah oui ça peut passer pour les enfants donc nous devons comprendre qu'effectivement que pour les choses de Dieu nous devons être des gens qui les font avec du bon d'ailleurs nous avons lu avec vous je pense c'est un et ça vient dans le livre d'Apocalypse oui c'est ça 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 oui je pense que nous nous avons eu dans le jeu aussi hébreu parmi c'est pas très hébreu 13 c'est bien hébreu 13 c'est ça oui hébreu 13 verset 16 il dit quoi et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est avec tel sacrifice que Dieu prend plaisir ah ben oui et j'aime beaucoup Dieu il dit il dit toujours que il y a plus de joie à recevoir non non à donner à recevoir alors si nous donnons avec joie eh ben Dieu aussi nous a fait la promesse je n'ai abandonné le poids je n'ai délaissé le poids je pourrai tous vos besoins parce qu'il est Dieu donc là où j'ai effectivement prêché la parole à toutes les nations nous venons rapidement il dit il dit quoi il dit mais créez Dieu donc donnez-vous là effectivement au Seigneur alors il dit mais là il est très bien s'il vous plaît suivant le verset suivant après que il est donc prêché la parole de Dieu il est donc démontré effectivement que Jésus qui s'est le même hier aujourd'hui et éternellement démontré qu'il n'a pas changé effectivement et que sa parole a changé effectivement qu'il est le même Dieu il n'a pas deux dieux il n'a qu'un seul Dieu effectivement prêchant la vérité à toutes les aigües tout le peuple le peuple effectivement l'entend la parole même si vous allez chez les catholiques vous entendez quand même aussi même sur internet il y a vraiment tendance d'une manière pour une autre regardez très bien frères et sœurs et puis il parle que oui le nom de son jugement est venu c'est-à-dire que le jugement vient mais avant que le jugement ne vienne il y a d'abord la parole des dieux de la vérité qui est prêchée donc il est prêchée à toutes les nations mais voilà que lorsqu'il est prêché effectivement c'est pour que tout le monde entende et qu'est-ce qui se passe quand tu entends la vérité si tu es de la vérité tu acceptes la vérité quand tu acceptes la vérité effectivement c'est pas effectivement que si l'endroit tu trouves qu'il n'y a que la fausseté tu ne peux plus continuer à pouvoir partager là-dedans c'est comme l'exemple que je vous donnais effectivement ici vous avez chez vous tous je ne sais pas si c'est un exemple comme une baignoire vous mettez de l'eau chaude effectivement dans la baignoire et vous entrez pour vous laver avec du savon quand l'eau elle est pure et l'impide vous y entrez et quand vous vous lavez effectivement la saleté qui est sous votre corps descend dans l'eau et s'épose tout autour effectivement de la baignoire effectivement et l'eau a changé de couleur effectivement il devient un peu noir, noir, rouge, sombre effectivement ici à cause de la saleté que vous avez reçu le corps mais pendant ce temps tu es toujours dans cette tour non pas c'est bon c'est agréable c'est bien tu te laves encore avec effectivement tu la prends tu es sur toi ainsi et suite et c'est quand tu sors de ces trous que tu regardes où tu étais parce que pendant que tu étais assis dedans il n'y a pas de problème tu te remets les mêmes saletés tu n'as pas de problème parce que c'est agréable l'eau tienne effectivement tu es bon tu te laves mais c'est quand tu es sur toi que tu regardes et tu dis oh c'est là où moi j'étais donc si on te dit mais retourne encore pour te laver tu ne vas pas rentrer tu dis non il faut changer de l'eau mais c'est pas vrai mais avant tu étais dedans tu te vautrais sans problème donc quand tu es sorti il faut donc sortir quand les choses sont plus qu'on a tu sens que je dois sortir cet endroit donc les pieds ils disent mais sortez qu'il y ait de mon peuple donc tu as réalisé que ça ce n'est pas bon tu es sorti ici par moi donc ces églises là aussi ces hommes là aussi effectivement doivent aussi entendre pourquoi doivent-ils entendre effectivement parce que Dieu ne peut pas mener au jugement sans avoir d'abord avec maintenant si ils disent que non nous ne croyons pas qu'il n'y a qu'un c'est Dieu qui s'est manifesté de trois façons différentes nous avons toujours cru effectivement que non il y a Dieu le Père Dieu le Fait comme un pasteur là où j'étais dans un autre pays alors quand je prêchais la parole de Dieu j'avais rassemblé beaucoup de pasteurs effectivement à cet endroit et j'ai été conduit à démonter effectivement combien la Trinité n'était pas des dieux et alors après la réunion il vient il me suit parce que celui qui m'avait interprété il était un peu en colère il dit mais c'est pas possible je lui dis mais qu'est-ce qui ne va pas il dit mais tu as prêché en montrant que la Trinité est du diable que seulement c'est Dieu et tu dis qu'effectivement avec tout le prédicateur qui était là qu'on a invité effectivement comment est-ce que j'ai dit mais ce n'était pas conforme à la Sainte-Écriture il n'est pas la question il dit oui mais ici non 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 il dit moi ici j'adore la Trinité j'ai dit mais comment que tu adorais la Trinité c'est non qu'une doctrine il dit chez nous nous adorons la Trinité nous avons toujours été Trinitaires on ne peut pas changer j'ai dit mais moi j'ai prêché la parole de Dieu j'ai dit mais maintenant tu ne peux pas dire c'est vrai mais maintenant tu ne peux pas dire que tu n'avais jamais entendu Dieu a voulu que tu entendes maintenant que tu prennes position si maintenant tu rejettes c'est ton problème avec Dieu mais la parole a été prêchée donc quand la vérité est prêchée vous l'entendez si vous la rejettez c'est à ce moment là qu'est la marque de la paix de vous oui parce que la vérité elle libère monsieur elle vient on peut pouvoir vous délivrer donc Dieu envoie la parole de la délivrance et toi quand tu entends comme cet homme esclame effectivement c'est temps du sublime sortez effectivement je pense que ça va je dis non non j'aime mon maître tu aimes ton maître alors on perce l'aurait donc ils ont entendu effectivement et l'instit persévère effectivement dans la trinité la marque de la bête leur est posée Satan vient maintenant avec sa marque effectivement alors puisque toi tu as réjetté la vérité tu as préféré les mensonges effectivement alors le saut la marque est posée sur toi c'est pourquoi vous remarquez d'abord que d'abord il a prêché l'évangile après qu'il ait prêché l'évangile pour qu'il servie les témoignages maintenant tous les hommes effectivement c'est lui qui croit il sort c'est lui qui ne croit pas effectivement il rejette la vérité effectivement il reçoit la marque de la peine alors regardez la suite le verset suivant il dit c'est ici effectivement chapitre 13 le verset suivant dit après qu'il ait dit craignez Dieu le verset 8 il dit un autre on dit bien un autre pas le même vous avez entendu cela ? un autre pas le même un second ange suivi après que la parole de Dieu ait été prêchée vous suivez ça ? un second ange suivi en disant il est tombé il est tombé Babylon la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur des sacs des bouches vous vous souvenez ? si vous allez dans le chapitre 18 vous lirez et vous verrez effectivement lorsque l'ange de la fureur alors continue dit mais et puis un autre un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la paix et son image reçoit une marque sur son front ou sur sa main quand est-ce que cet ange est venu ? avant l'ange qui volait avec l'évangile éternel nos messieurs après après que Dieu te bénisse ma belle et mes soeurs m'agent c'est le sœur place les choses d'une manière extraordinairement parfaite pour nous en fait que nous puissions voir les tableaux les anges que vous venez d'entendre ici sont les anges du jugement avez-vous remarqué l'endroit où Dieu a placé les choses pour que nous puissions comprendre parce que si nous allons au chapitre 15 vous verrez la place effectivement que Dieu a réplacé chacun pour que vous puissiez voir ce qui se reproduit mais d'abord c'est qu'ils ont eu à pouvoir lire nous avons prouvé effectivement que d'abord la pure parole a été d'abord annoncée après que la pure parole a été avancée on nous montre effectivement parce que quand on parle de la babylone la grande séquille mais c'est elle qui était à la base quand même cette doctrine aussi aussi montre tous ces faux enseignements ça vient de la mâcamène l'église c'est comme ça effectivement quand la parole de Dieu a éclairé les choses et que toi qui es assis tu entends effectivement la chose elle est vraiment au fond mais tu vas encore c'est comme tu es assis ici tu entends la parole de Dieu ici tu sors demain tu vas dans l'église catholique pour prendre la langue pour avoir une estime en fait déjà l'effet que tu vas là-bas la marque la bête est posée sur toi frère tu peux faire des va-et-viens je vais à télévis frère je ne peux pas comprendre vous prierez ici demain vous allez être quelque part d'autre et puis il y a une autre en toi je vais aller voir frère si Dieu voulait que vous soyez là-bas vous aurez placé là-bas mais si Dieu vous a placé ici c'est votre endroit alors frère sachez où Dieu vous a placé mais si aujourd'hui je suis ici demain je suis là demain je suis ici mais frère et soeur où en es-tu avec toi Dieu n'a pas besoin des pigeons voyageurs Dieu a besoin des prédits qui connaissent les bergers dans la bergerie où se trouvent c'est pourquoi posez la question à vos frères et à vos soeurs mon frère et ma soeur dans quelle assemblée tu vois dis-moi qui es-tu au-doi je saurais qui tu es quand tu poses la question à quelqu'un est-ce que tu es chrétien il va te répondre qui il est moi je suis baptiste quand tu dis que le baptiste il n'est pas chrétien je suis pas il t'a bien dit que je ne suis pas chrétien est-ce que tu es chrétien je ne suis pas un chrétien mais tu as bien dit je me dis moi qu'il n'est pas chrétien donc un baptiste n'est pas un chrétien un baptiste n'est pas un chrétien un panamiste n'est pas un chrétien c'est ça pour son frère c'est ça pour son frère parce qu'un chrétien c'est Christ c'est sûr c'est certain un chrétien c'est Christ il a la nature de Christ en lui et il vit en Christ effectivement donc il nous montre effectivement que la vérité est prichée alors quand la vérité est prichée tu dois prendre position pour ce que tu as entendu c'est vrai frère et soeur il faut quand même que chacun de vous soit quand même honnête avec soi-même si si ce sont les faussetés qui vous ont priché je vous l'ai toujours dit frère ne restez jamais avec un prédicat même ici si c'est des faussetés qui vous ont priché fouillez ne restez jamais ici quand c'est que Léonard il fait une presse des faussetés fouillez frère parce qu'un homme qui prête des faussetés Dieu n'est pas avec lui c'est ça le Seigneur a dit effectivement celui qui est mort je m'achète les pauvres ensemble il ne va pas la vie ils sont partis ils sont entournés pourquoi vous restez avec moi partez-vous aussi parce que quand vous avez pris position pour le Seigneur alors ne changez pas il faut que vous sachiez où ce que vous en êtes effectivement est-ce avec lui ou avec un autre sachez prendre une position claire et précise c'est sûr et certain fin quand on le tient à gauche et à droite ça ne vaut pas tu t'es détruit toi-même tantôt ici tantôt là-bas tantôt là-bas tantôt ici tantôt ici non messieurs non messieurs je dois savoir où Dieu m'a placé c'est tout voilà le problème avec les églises en fait alors quand ils ont entendu si ils ne prennent pas position pour la parole de Dieu alors qu'est-ce qui se passe puisque vous rejetez Dieu puisque vous rejetez le Seigneur qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que l'Église nous dit Jésus qui est notre Seigneur il est où c'est à l'intérieur de l'Église non il est à l'extérieur il se tient à la porte si Dieu a été rejeté des églises dans lesquelles nous le trouvons puisque l'Odyssée il n'est pas à l'intérieur il est à l'extérieur et si moi je suis avec lui où je serai où est-ce que je serai si lui il est à l'extérieur et bien si je suis avec lui je serai là où il est donc s'il est rejeté et bien je suis sans être rejeté aussi s'il est oh je suis aussi dehors donc le Seigneur est à l'extérieur de tous les camps toutes les églises qu'on peut voir et entendre il n'est pas dedans nous l'avons entendu non ? où est-ce qu'il est lui ? et bien le Seigneur est dans sa parole si le Seigneur est dans sa parole et que moi je suis dans la parole du Seigneur alors les traitements qui est réservé au Seigneur aujourd'hui c'est le même traitement qui me sera aussi réservé il est bien parlé que nous l'avons porté aussi sur le propre dans les églises Jésus Christ n'a pas de place oui chez les Branhamistes n'en parlons pas parce que les Branhamistes c'est toujours William Branham Branham a dit Branham a dit Branham a dit je sais que ça plaise beaucoup de frères mais regardez très bien moi je ne peux pas comprendre frère que tous ceux qui vous plaisent j'ai dit chaque fois dans leurs prédications les sept prédications qui sont portées c'est toujours les titres que William Branham a prêché le lever du soleil alors ils vont vous décontiquer le même titre parce que il faut qu'on prêche effectivement cela je dis alors ces hommes n'ont jamais eu d'appel de Dieu ces hommes n'ont jamais été appelés de Dieu c'est pas possible William Branham était un véritable prophète de Dieu il a prêché la pure parole de Dieu c'est ce que Dieu l'a donné mais Dieu ne m'a pas dépréché comme lui l'a prêché il a une parole mais Dieu doit m'a donné aussi la parole pour que je prêche ceci parce qu'ils se sont serviteurs il a fait je ne peux pas copier toujours paragraphe doux par le prophète a dit le prophète a dit non messieurs toi qu'est-ce que Dieu t'a dit parce que lui il a servi son Dieu toi qu'est-ce que Dieu t'a dit il n'est pas il n'est pas pour répéter c'est ce que Moïse a dit non Dieu lui a donné aussi la parole comme à Moïse alors toi aussi serviteur de Dieu qu'est-ce que Dieu t'a donné si tu n'as rien alors assis-toi laisse la place à ceux que Dieu a appris pour prêcher la parole de Dieu ah oui bien sûr messieurs mais oui messieurs alors même ceux-là chez le bras de la mille ceci frère quand ils entendent la parole de la vérité ils disent non 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 nous seulement les prophètes a dit la main de la bête déposée sur le saint monsieur pourquoi ? parce que la bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que vous venez par a dit non non messieurs entend ce que le saint esprit dit amen amen oui il y a maintenant le précieux frère le premier des parties c'est l'épose mais le saint esprit est la nation amen alléluia nous devons prêcher la parole par le saint d'esprit par la répétition par la répétition comme de prévoquer amen alors le prophète a dit le prophète a dit le prophète a dit il faut me détester il n'y a pas de problème il a dit il a dit il a dit on a tué les gens j'avais dit tantôt frères et soeurs quand je suis parti là-bas où j'ai pressé effectivement je vous l'ai dit le saint qui est descendu ils ont prophété effectivement ils ont pu être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ ils n'ont même jamais entendu parler de William Vala ce qu'ils ont entendu c'est Jésus-Christ est le même vieux aujourd'hui éternellement alors ces gens-là ils ne sont pas des élus des dieux ils n'ont pas cru à la parole des dieux mais messieurs ils ont cru à la parole c'est sûr et certain c'est sûr et certain c'est sûr et certain qu'ils ont cru à la parole des dieux puisqu'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Christ et puis ils savent que Jésus-Christ est le même vieux du éternellement et que le vrai Dieu c'est Jésus-Christ ça c'est la Bible qui l'est dit donc nous prêchons Christ, Christ, crucifix crucifix effectivement c'est l'absolu de la parole des dieux donc les gens ont vu Jésus-Christ à l'action ils l'ont accepté et je me demande même si Paul a prêché William Vala parce que on a tellement mis ne soyez pas confusqués blessés en pensant que quand je parle comme ça j'aime mon frère mais c'est vous qui l'utilisez simplement c'est la précieuse frère un serviteur qui est dans l'État je crois que c'est un prophète pour ce qu'il y a mais je ne crois pas comme vous je ne crois pas je ne crois pas que le père qui a été là et les prophètes a dit les prophètes a dit les prophètes a dit ça ça tue les âmes ça ça éloigne les âmes de Dieu parce qu'ils n'ont pas des fondements bibliques nous mais c'est vrai le problème c'est que vous entendez on change vite effectivement des vestons pourquoi vous savez pourquoi vous changez parce que les bananes sont plus nombreux que ceux qui disent Dieu a dit alors avec l'influence des hommes qui vous êtes en voyant bananes tout le monde croit au Congo c'est tout j'ai pensé pardonnez je pensais c'est ça aujourd'hui il a dit Seigneur qu'est-ce qui nous a fait souffrir un frère je vais passer de son nom vous étiez encore passé là-bas mais ce frère il vient du Congo c'est comme si le Congo était la base où Dieu a répandu toute la vérité que tout ce qui vient du Congo était des grands hommes même des frères en crise effectivement étaient comme des grands prédicataires nous étions des bleus c'est ça pour les frères les Congolés c'est quand même Dieu et Épétièvre qui racont la grâce aux Congolés du Congo mais c'est vrai ils sont éleignés mais ils sont tous fanatiques c'est toujours chez les Congolés du Congo qui déjà ça c'est du fanatisme fanatisme idolâtrie dans la plupart de ces qu'on voit effectivement il y a toujours quand même ces fanatismes qui ont l'idolâtrie qui ont la vie toujours en grande majorité très peu il faut en trouver qui peuvent s'intégrer dans la parole de Dieu ce que je vous dis j'ai déjà dit je ne veux pas dire que mon frère dans l'armanie ils connaissent ma position c'est vrai alors le prophète tout a dit il est prophète de l'île vous êtes plus encore alors qu'il influençait les frères aujourd'hui vous savez où ce qu'il est chez les tonnerres il est venu comme quelqu'un qui est malade comme ça aujourd'hui quand il est parti au Zimbabwe il est revenu docteur je me demande de quoi mais bon il est revenu avec les tonneurs remplis en lui je le regarde j'ai dit mais hier tu te faisais passer pour un grand grand délit lui tu as ramassé même les saletés il ne faut même pas ramasser vous voyez ce n'est pas ce n'est pas parce que les gens qui venaient du Congo étaient tellement lui oh nous nous connaissons les frères ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas les prophètes nous connaissons qu'il est né en Sissi en Kentukki je n'en sais rien ce n'est pas un problème mais le plus important c'est que qu'est-ce que les saintes l'esprit a donné toi nous avons besoin d'avoir une expérience avec Dieu il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête les bras l'âme a dit non monsieur revenez à ce que Jésus Christ a dit le Seigneur a dit ce que nous avons besoin c'est que le Seigneur a dit on doit revenir et quand nous entendons cela aussi frère et que nous restons persévérants toujours des prophètes de l'hérité les prophètes de l'hérité effectivement la mare de la bête nous est aussi poussés sûr et certain parce que notre absolu c'est la parole de Dieu et je l'ai toujours dit frère et sœur ne pensez pas que je ne crois pas que le message le message vient te montrer qu'est-ce que c'est qu'est la vérité c'est sûr et certain tu n'as pas resté avec la couverture il faut prendre la parole il te montre ce qui va dire quand tu dis Jésus Christ est le même il est éternellement ce n'est pas une formule mais c'est Jésus de l'avenir aussi le même il est éternellement pour toi donc en toi quand tu sors aujourd'hui tu montres à quelqu'un tu dis Jésus Christ j'avais entendu parler de lui mais maintenant pas toujours le prophète a fait au Christ tu es toujours avec des prophètes a fait il a fait mais toi depuis que tu as cru qu'est-ce que Dieu a fait par toi même si tu n'es pas prédicateur Dieu veut faire quelque chose avec toi sœur c'est aussi la même chose ce n'est pas seulement les gètes qui sont longues donc par terre non mes yeux mais les gens doivent voir la vie d'une personne agréable à côté on regarde avec cette vie et il y a quelque chose de Dieu en soi ils font cette vie par les prophètes a dit nous le brebemis frères et sœurs ça c'est déviable monsieur il faut la vie de Dieu en moi l'évangile doit être brégée c'est d'avoir que frères et sœurs cet homme de Dieu l'apôtre enfin le prophète mais on voyait la vie de Christ en lui et toi où est-ce que tu en es où est-ce que tu en es écoutez on termine avec cela c'est un apocalypse qui dit mais non regardez très bien qu'est-ce qu'il va se passer tu n'iras pas je ne savais pas mon Seigneur je ne connaissais pas ici chapitre 14 écoutez bien un autre un troisième ange le suivit donc en disant qu'il ne va faute si quelqu'un adore la peine et son image reçoit une marque sur son front ou sur sa main il le boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant le Saint-Ange et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom vous en entendez cela ? donc ceci est la chose effectivement mon frère et ma soeur si Dieu l'a dit tu vas le vivre mon frère aussi longtemps que tu entends la parole de Dieu tu la réponses tu peux te justifier c'est fait oh mais j'ai encore du temps tu ne sais pas si aujourd'hui même ton soeur à toi est cédé parce que ce que tu entends maintenant si tu dis Seigneur ce n'est pas pour moi je ne l'avais pas c'est normal la main de la bête est posée parce que Satan aussi regarde ce qui est à lui sur Satan tu réjènes Christ aujourd'hui Israël ne savait pas ce qu'il attendait il aurait été cédé c'est tellement si simple mais vous avez vu ce qu'ils ont vécu oui monsieur oui madame il s'était là fier qu'est-ce qu'on s'arrête d'un homme sur nos sur nos enfants ah oui il n'y a pas de problème Satan a entendu il a enregistré vous avez vu comment ils ont souffert non ? sciés comme du bois brûlés comme de la paille vous vous souvenez non ? les cheveux des femmes on en a fait comme des tés d'oreillers non mais oui c'est sûr et certain la peau la peau la peau des hommes on en a fait comme des lampadaires on attend bien effectivement donc c'est lui qui reçoit donc la marque de la bête regarde ce qu'il attend effectivement il boira il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coude sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les anges et devant l'aïe donc en fait les gens pensent que oh Dieu est tellement si beau qu'il ne va pas te permettre de s'en soutenir il dit devant l'agneau devant l'aïe donc là vous souffrez à ce moment là c'est Dieu que vous pensez qu'il est bon il reprend sa place effectivement oui messieurs on dit qu'il est aussi en fait Dieu fort donc chacun de nous doit être conscient de ce qu'il fait de ce qu'il est en train de pouvoir faire par la parole qu'il entend mais là regardez je termine par là d'abord ici je vais regarder dessus vous savez ma quête ici il est parlé bien c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus vous avez entendu cela ? ça ne vous rappelle pas ce que nous avons lu dans les chapitres 12 est-ce que vous vous souvenez encore ? regardez peut-être que vous avez oublié regardez d'abord chapitre 12 d'Apocalypse vous vous souvenez ? prenez bien verset 17 et les dragons fut hérités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus vous vous souvenez ? voyez-vous il faut parfois venir aussi dans la semaine j'attends seulement un petit peu les autres ne se souviennent pas parce qu'il était pas là c'est pour ça si vous n'êtes pas là vous demandez quand même qu'est-ce qu'on a réché qu'est-ce qu'on a entendu ? vous avez entendu ce qui était qu'il a vous ? il dit alors pas aussi chapitre 12 j'avais vu donc il y a des dragons fut hérités contre la femme et ça va faire la guerre pour rester sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus vous vous souvenez ? vous vous souvenez de qui ? de 144 000 vous vous souvenez encore ? ok maintenant vous avez entendu ici au chapitre 14 verset 12 il dit c'est ici la persévérance du saint n'est-ce pas ? qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus n'est-ce pas vrai ? je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose et que vous allez comprendre chapitre 20 d'Apocalypse regardez chapitre 20 d'Apocalypse je vais lire avec vous vous allez voir quelque chose verset 12 puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la plaie de la Bible et de grandes chaînes dans sa main il saisit les draguons vous suivez ? le serpent ancien qui est le diable et Satan et il est lié pour mille ans vous avez entendu ? il le jeta dans l'abîme ferma et s'est rentré au-dessus de lui afin qu'il ne séduisait plus les nations jusqu'à ce que le mille ans soit accompli après cela il faut qu'il soit dédié pour un temps de temps vous avez entendu ? maintenant verset 4 et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir du jugé et je vis les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu vous suivez maintenant ? et de ceux quoi ? de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main ils les réfèrent à la vie et les régnaient avec Christ pendant mille ans les autres morts ne les réfèrent pas à la vie jusqu'à ce que le mille ans soit passé c'est la première résurrection heureux et sain c'est qu'on prend la première résurrection car la seconde morde un point de pouvoir sur eux c'est pas vrai ? vous avez entendu ce qu'ils ont dit et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image les 144 000 n'ont pas adoré la bête ni son image effectivement pourquoi ils sont morts pendant qu'ils partent donc on le retrouve avec les causes dans les mille ans et c'est pour ça qu'ils sont dans la première résurrection donc vous devez bien comprendre que la parole de Dieu place les choses à leur place pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu de la façon dont les choses progressent et c'est important pour toi mon frère pour toi ma soeur que tu puisses arriver à pouvoir comprendre que les choses que nous entendons ne sont pas des choses à prendre en légère effectivement comme si on est venu sur la terre on s'est assis et puis ce monsieur a commencé à débiter les choses non monsieur c'est quelque chose de très important auquel tu dois faire très attention pour savoir effectivement si tu n'as pas encore reçu la marque de la bête parce qu'en si longtemps que tu demeures dans l'incrédulité toujours effectivement la marque de la bête a déjà été posée en principe sur la personne qui résiste toujours à la parole de Dieu sans que tu te rendes compte effectivement le fait même que tu l'auras su ne veut pas dire effectivement que tu ne vas pas prier tu prieras mais tu seras religieux bien sûr vous avez remarqué une chose vous avez remarqué une chose frais il y a une différence entre je n'aime pas beaucoup faire mais la bête il y a une différence je termine il y a une différence pour que vous puissiez voir ce qu'il y a avec vous il y a une différence entre une grippie un bouc le bouc il s'est dit je suis indépendant je fais ce que je veux je fais où je veux je tourne comme je veux effectivement c'est pour ça qu'a été le bouc mais la brébie jamais la brébie a toujours besoin de son berger c'est là que vous voyez la différence entre la personne qui a reçu vraiment la parole du Dieu en soi et que Dieu elle m'a conduit effectivement que vous voyez qu'effectivement que non la parole du travail il y a cette nature effectivement qu'il revient le brébie effectivement d'agneau et qui s'est soumett davantage à la parole de Dieu mais le bouc le bouc non le bouc c'est pas possible et partout il s'est effectivement il coune la tête quelque part mais c'est quoi effectivement il est aussi pas du tout mais en fait c'est un bouc et il n'est jamais tranquille sur place non la brébie elle est toujours douce effectivement on la conduit ici et je suis effectivement les bergers on voit sa nature effectivement qu'elle a toujours besoin d'un berger pour voir le conduire jamais le bouc jamais le bouc le bouc il est toujours révolté le bouc il est toujours indépendant il fait ce qu'il a envie de pouvoir faire effectivement s'il pense ça il fait la brébie non c'est vrai la brébie non la brébie a toujours besoin du grand berger c'est sûr et c'est certain mais c'est comme vous qui dites nous croyons nous croyons au message effectivement mais qu'est-ce que le prophète vous a dit que vous devez quand même avoir un lieu qui est votre assemblée à vous un lieu qui est votre assemblée à vous ça c'est mon assemblée j'y défends la cause n'est-ce pas l'air et c'est là que Dieu m'a donné effectivement c'est ça une vraie vie mais vous la vôtre c'est où tantôt là tantôt ici on vous raccroche c'est une vraie vie ah j'ai secrétaire oh frère pourquoi tu m'appelles frère parce que nous ne sommes pas frère nous ne sommes pas frère si nous étions frère nous serions ensemble amen là où se trouve le corps là ça semble l'aise mais pour que tu m'appelles frère il faut qu'on puisse avoir la même foi mais c'est vrai qu'on a même frère parce que comment peux-tu m'appeler frère si on n'a pas la même foi on est frère de quoi on est frère et c'est en quoi parce qu'on ne croit pas la même chose on ne croit pas la même chose je ne suis pas ton frère je suis le frère de celui qui croit comme nous croyons comme la Bible alors là c'est mon frère là c'est ma soeur pour cette personne là j'ai besoin de mes pantalons amen c'est vrai il a besoin mais j'ai besoin de mes pantalons pour lui donner ce qu'il a besoin oui monsieur parce que c'est la même nature que moi j'ai c'est ma soeur c'est mon frère oui c'est vrai c'est pourquoi on s'appelle frère parce qu'on est nés du même père et nous servons le même Dieu nous avons le même amour pour ce Dieu effectivement nous adorons effectivement le même Dieu donc les saines écritures nous montrent que nous devons sortir de camp de tout le camp que ce soit les camps des branle-mistes amen mais vous laissez jamais impressionner mon frère tous ceux qui s'effortent qui en dehors de la parole de Dieu le peuple de Dieu doit sortir parce que Jésus-Christ n'est pas dans le camp des branle-mistes il est frac il est dans le camp il est en dehors du camp nous nous sommes un peuple comme les enfants d'Israël nous suivons la colonne là où le Seigneur nous conduit nous allons nous sommes pas là nous mettons pas les barrières il n'y a pas de barrière nous laissons simplement les saintes esprits nous conduire et puis nous sommes pas dans la parole nous avons mis les points ici non j'ai juste toujours la virgule parce que nous savons pas ce que Dieu va nous dire non mais non nous c'est comme ça nous les baramis c'est comme ça c'est bon chez vous les baramis mais chez nous les croyants nous les sommes conduits par les saintes esprits parce que nous savons qu'il n'y a qu'un siècle dans la parole de Dieu c'est le saint esprit donc hier je voulais croire comme ça mais vous dites moi mon texte c'est comme ça je crois ce qu'il me dit parce que quand ce qu'il me dit est conforme aux saintes écritures mon ami croit quand je me dis m'aimé ce que tu as dit là ce que les prophètes l'ont dit mais mon frère mais ma soeur je viens de te dire que les prophètes l'ont dit ce que j'ai dit mais si tu te dis que Dieu l'a dit ce n'est pas suffisant pour moi plus ce que Dieu l'a dit c'est suffisant pour moi non mais le prophète l'a-t-il dit mais frère la Bible te l'a dit Dieu te l'a dit donc si le prophète dit le contraire de ceci c'est d'un faux prophète c'est que vous suivez donc moi l'absoluable c'est Jésus de la Bible et ça ça a été l'absolu de tout le prophète de tout le prophète l'absolu et la parole de Dieu Jésus Christ lui-même étant le même hier aujourd'hui et éternellement donc la marque de la paix monsieur je termine par là aujourd'hui aussi elle est à poser demain encore donc pendant ce temps que nous sommes en train d'entendre la parole de Dieu Dieu c'est le ciel Satan aussi pose sa marque et quand Satan pose sa marque vous verrez toujours que ses frères ou ses soeurs va toujours jusqu'à les églises c'est la personne qui créera toujours des problèmes quelque part dans l'église quand vous voyez des troubles quelque part voyez la source vous voyez toujours quelqu'un qui résiste à la parole de Dieu il peut bien être il peut chanter il peut sauter il peut prier si la résistance il y a c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le brebis quand Dieu dit ah le brebis entendra la voix il suivra le ah il marchera avec les églises puissent le trier pour votre Dieu vous prie nous allons merci 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 merci